Salut à tous et bienvenue sur Valet Pell TV, on se retrouve aujourd'hui pour du gameplay l'Orkana, on va tester Ruby Amethyst Control qui est le deck tier 0, le deck tier 1 du format actuellement, un deck très contrôle qui veut épuiser les ressources de l'adversaire, elle est le plus let game possible pour jouer d'énormes pâtés. On va se retrouver directement sur Pixelborn, live screen, Pixelborn c'est un soft gratuit que vous pouvez assez facilement télécharger sur internet, il faudra juste importer les cartes en français dans le jeu, enfin dans Pixelborn, c'est juste un fichier à copier-coller dans un autre fichier, c'est très facile de trouver l'explication sur Youtube bien évidemment, et ensuite vous pourrez jouer à l'Orkana de manière totalement gratuite. Le deck que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Ruby Amethyst Control, c'est un deck qui vise à gérer ce que fait l'adversaire, temporiser en début de partie, clean le board en milieu de partie, et épuiser les ressources en fin de partie. Pour ça on va avoir toutes les cartes d'early game, avec notamment les balais, les gastons, les aladins qui vont retarder les lords de l'adversaire, toutes les gestions avec Maui, Dragonfire, Be Prepared, ou alors des cartes comme Rafiki, qui sont des cartes qui peuvent charger dans les créatures de l'adversaire, et enfin on a toutes les cartes de l'adgame avec Ursula, Elsa et Maléficiante, qui sont du coup des gros personnages qui font beaucoup de l'or d'un coup, et qui quand elles arrivent permettent de mettre en place des gestions, et la dernière dynamique de ce deck là, ce qui fait que ce deck est meilleur que la version Saphir Ruby à mon sens, qui Saphir va plutôt ramper vers l'épée off rouge, bah en fait la version Amethyst elle, elle permet de piocher, notamment par Magic Miroir, Friends, je sais pas comment ça s'appelle, Friends Zone quelque chose, et Maléficiante, qui permettent du coup d'avoir tout le temps, tout le temps, tout le temps du gaz. Au niveau du gameplay, vous connaissez, si vous connaissez pas, c'est directement sur la chaîne Valet Pell TV, on vous a présenté le gameplay du jeu, mais vous allez voir c'est très facile, si vous connaissez Magic, vous allez savoir jouer à l'Orkana très rapidement. On est parti ? Play. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu, à partager dans les commentaires, dérouler la description pour nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, ça nous soutient, c'est important. On commence par un mouligan gratuit à l'Orkana, donc là, ce que je veux pas dans ma main, ça dégage. On va chercher de l'early game au maximum, voilà, Gaston c'est très bien. C'est un deck qui a pas beaucoup d'early game, donc si on affronte un deck qui est trop agressif, on pourrait se faire déborder, il faut aller chercher nos drop 2. On a pas de drop 1 dans ma version, il y a des gens qui jouent des drop 1, moi c'est pas mon cas. On sait pas ce qu'on affronte, on va mettre ça dans notre encre, ça nous permet d'avancer en mana, et on va passer le tour. L'avantage de l'Orkana, c'est que c'est très streamable, à mon sens, tu peux assez facilement pousser les cartes en fait. Donc je trouve ça plutôt cool, hop là, lui on va le mettre en encre, et on va jouer notre premier drop 2. Gaston, l'ami Gaston, ce qui est bien c'est qu'il est 4 2 pour 2, mais par contre il doit attaquer à chaque tour si possible. C'est une carte qui va trade les cartes de l'oppo, tout simplement. Enfin attaquer, il doit challenger un personnage, vous avez compris. Les marqueurs l'Or sont ici, là c'est la bibliothèque, et là c'est l'encre. Ok. On va ancrer notre ami Maléfique, et on va jouer Maléfique, c'est une 2 2 pour 3 qui nous permet de piocher une carte. On va piocher une carte, et on va partir. J'allais dire, on va partir en quête de l'Or, mais lui ne l'Or pas en fait. C'est vraiment un personnage qui est seulement là pour détruire les autres. Et on va passer le tour. Là typiquement, on est plutôt favorable, parce que notre opo, il arrive au tour 3, il n'a toujours pas mis de pression, il n'a toujours pas mis de marqueur l'Or, il n'a toujours pas mis de carte bodyguard pour protéger. C'est l'horreur. L'horreur pour moi, c'est les petites cartes qui l'Or beaucoup. Par exemple, Lilo, qui est un drop 1, qui est l'Or pour 2, très fort. Là, ça veut dire que la game, elle avance petit à petit vers le mid-let game, et ça nous est plutôt favorable. Oh, je crois qu'on joue, on affronte item combo. Ok, intéressant. C'est le genre de match-up qui n'est pas favorable à Rubia Métis Control. C'est un deck qui est un peu troll, un peu junkie, qui va essayer d'otter K avec plein d'items, et avec Ariel et le père de Bell. Mais c'est un deck qui se fait défoncer par les decks aggro, puisqu'il n'a pas assez de gestion. Cela dit, contre notre deck contrôle, ça a l'air fort. On va enlever ma UI, qui est une des meilleures créatures du jeu. Et on va jouer notre ami Mickey Mouse Ballet. Et on va partir en quête de l'Or avec Maléfique, pour l'instant. Il n'y a rien sur le board qui nous empêche d'accumuler des marqueurs l'Or. Il va falloir qu'on essaye de tuer rapidement. Là où d'habitude, on a l'inévitabilité en late game, je ne crois pas qu'on puisse battre ce deck-là si on le laisse faire. Donc on va essayer de turbolorer ici. Le soft est incroyable, gavou. Genre pour un soft gratos, c'est plutôt cool. Tu as même un ladder et tout. Genre là, c'est une partie rankée. Il a accès déjà à 6 mana. Il nous a fait un Robin Hood. Robin Hood. Si on a plus de cartes en main, tu pioches. Et durant ton tour, ce personnage est insaisissable. Ça marche. Et malheureusement, on manque de cartes encrables. Donc on est obligé d'ancrer ma hui. En fait, toutes les cartes qui n'ont pas le petit symbole encre ici, on ne peut pas les mettre dans notre pile d'encre. Du coup, ça nous desserre un peu ici. Typiquement, avec ce Mickey, je ne vais pas partir en quête parce que si je pars en quête, je me fais trade trop facilement. Par contre, ça me va assez de partir en quête avec Maléfique et d'accepter le trade ici pour pouvoir finir avec mon Gaston. Et je conserve mon Mickey un peu au chaud. Et je vais vider ma main. Rafiki, c'est un 3-3 pour 3 qui ne s'ancre pas, mais il a charge. C'est-à-dire qu'il peut attaquer le tour et il arrive en jeu. Mais pas l'aurait, seulement attaquer. Donc du coup, il aurait pu attaquer si ce personnage-là était engagé. Peut-être qu'il joue seulement Blue Steel Ramp et pas Blue Steel Combo. Si ce n'est pas Blue Steel Combo, le match-up est meilleur. Ouais, je crois qu'en fait, ce n'est pas Blue Steel Combo, c'est Blue Steel Ramp. Ça devrait aller alors. Ouais, on n'a pas trouvé de quoi ancrer pour jouer notre Ursula. On pète un peu les... On va piocher gentiment. Toujours pas. On va prendre notre marqueur Lore avec Maléfique. Comme ça, s'il vient taper avec ça ou avec ça, on pourra le gérer avec Gaston. Il n'y a pas de PV en fait. Tu dois marquer 20 marqueurs Ancre pour gagner... 20 marqueurs Lore pour gagner Emrajul. On se fait défoncer là. On se fait défoncer parce qu'on n'a pas de carte en Crabble. Là, c'est comme si on était en Dess en fait. On se fait défoncer parce qu'on Dess. Ce qui est très frustrant. Tu peux gagner à la meule aussi, Barbaillon. C'est souvent le cas en Mirror de contrôle d'ailleurs. Ok. On va en rester là. En même temps, tu ne joues que des Paténon en Crabble. Moi, j'ai quand même 38 cartes en Crabble de Coria. Donc, non, non. Je ne suis pas à reward du tout là. C'est comme si j'avais 38 lentes sur 60 cartes. Je devrais être capable de lander tous les tours pendant cette tour, je pense. Il me fait double bet qu'il pète un item. Putain, il est chaud. 38, c'est bas en vrai. Oh, t'abuses. Il commence à me faire du sale, lui. Allez, on va péter Robin Hood. On va ancrer ça. Ok. Soyez prête, c'est très bien. C'est un anti-bête de masse. Donc, si jamais il continue à prendre trop d'avance sur le board, on pourra clean tout ça. Je pense que le tour d'après, on va juste prendre nos Cylors et péter tout. Ah, je suis conjoint. Non, ça va être le coup de prendre les 3 marqueurs l'or. Mais j'aurais pu aussi jouer cette carte gratuitement en engageant Ursula pour lui faire chanter Soyez Prêt. Ça aurait été très marrant d'ailleurs que ce soit Ursula qui chante cette musique-là. Et derrière, j'aurais pu repartir avec une Shadow, avec une reine. Ah, j'ai mal joué en fait. Ah, j'ai mal joué. Ok, tant pis. J'ai mal joué. Pardonnez-moi, j'ai pas pensé que je pouvais faire chanter la musique. On va compter le nombre de cartes en crabe parce que j'ai dit 38 mais peut-être que je suis un peu en dessous. Enfin, un peu au-dessus je veux dire. Non, du tout Gaoul. Par contre, nous on a fait des vidéos pour apprendre les bases du jeu. Bon, je crois qu'on a commencé à stabiliser notre deck ayant un meilleur let-game que le sien. On devrait s'en sortir. On devrait s'en sortir. Oh, il est obligé de fracasser en deux temps l'arène. Waouh, ok. Il n'a plus de cartes en main. Et nous, on va le détruire parce que maintenant on pioche que des bonnes cartes. Ouais, t'as beaucoup plus de let-game encore, René Fong. Donc, généralement, en mirror de deck control, tu montes à 15, 16, 17 encres même. Et ça te permet, en fait, quand t'as tes objets qui tournent, de pouvoir piocher, assembler plusieurs pâtés d'un coup. Ouais, tu peux... Tu montes vraiment très très haut en encre. La tempo... Dès que j'ai vu le jeu, et je vous le disais lors des premiers spoilers, la tempo du jeu est extrêmement lente. Le let-game est extrêmement light. Ça s'est vraiment révélé très très proche de ce à quoi je m'attendais. Là, maintenant, je suis en pleine gestion de board. Lui, il n'a plus moyen de détruire mon board. Donc, ça va être très compliqué pour lui. Je sais que tu peux prendre des decks aggro qui finissent tes 6 même avant. Tes 5 même. Mais je veux dire, la dynamique du jeu entre deck mid-range et let-game est beaucoup plus lente que Magic. Il ne peut pas faire d'AOE. Sa seule AOE, c'est un mix de fait-clochette et du truc pour 5 qui met 2 à tout le monde. C'est très compliqué pour lui de faire une AOE. Si, c'est broken. Le drop 3 dans le drop 4 into la chanson Coria, c'est broken, moi je trouve. Est-ce que je dois aller chanter ? Avec Aladdin, c'est sûr que non. Parce que sinon, il me le trade et c'est super favorable. Par contre, est-ce qu'avec ma Maléfique, je chante ? Euh, je l'or, pardon. Et je le laisse venir me taper ? Non, je ne crois pas. Je crois que cette game-là, elle ne va pas se jouer au lore en vrai. Elle va se jouer à la prise de board et au bout d'un moment, il n'aura plus rien. On va juste engager tout notre board et ça suffira. Il enchaîne l'effet clochette, il est relou quand même. Il n'est pas obligé. Il faut qu'on trouve Elsa. Si on trouve Elsa, on peut exerter ces deux personnages, c'est-à-dire les engager, elles ne se dégagent pas. Et derrière, on peut full lore sans qu'ils puissent attaquer le tour d'après, ça nous donne la tempo pour gagner. On a 4 Elsa dans le deck, il reste 36 cartes, une chance sur 9 du coup. Ça va, hein ? On a une chance sur 9 de gagner instantanément au top deck, ce qui est plutôt cool. Oh ! Il nous donne la possibilité de détruire une clochette. Bon, on va la prendre cette possibilité. Je pense que c'est une très mauvaise idée de sa part. On va prendre le trade ici. L'avantage quand tu prends un trade avec Aladin, c'est que tu enlèves 2 marqueurs l'or à ton oppo et toi t'en gagnes 2. Très fort. Les balais, ça permet de remélanger une carte dans le deck de ton oppo, donc tu peux lui remélanger une daube. Ou alors toi, tu te remélanges à une bonne carte de gaz, on va se remélanger une Ursula. Et les balais, en fait, synergisent avec Mickey, qui te permet de reprendre tes balais, de les rejouer, du coup de remettre du gaz. C'est vraiment une mécanique mid-range let-game assez intéressante, les balais. Je ne les joue pas. Les decks Rubia, Métis, Contrôle se basent plus sur Aladin avec les items pour lui donner rush. Pour le dégager, pour pouvoir réattaquer avec. Moi, je préfère jouer la version Mickey-Balais, je la trouve plus intéressante. Il est relou à enchaîner ses flèches de clochette, pour le coup. Il est assez relou. C'est ça, lance-l'eau, exactement. Et là, je vais pouvoir l'aurer tranquille, parce qu'à moins qu'il ait une carte rush, il ne va pas pouvoir venir me la challenge. Ouais, grand-mère Thalas et des top decks nuls. Mais ça lui permet de vider sa main pour piocher une carte de plus avec son miroir de la bête. Les items qui sont très bons aussi. Encore une fois, je le soupçonnais dès le début du jeu que ça allait être le cas, et ça ne va pas manquer. Là, par contre, si je pars en quête pour l'aurer, il peut envoyer ses deux grands-mère Thalas dans ma maléfique. Est-ce que ça nous poserait un vrai problème ? En même temps, tant que je ne le fais pas, lui, il va double l'aurer, quoi. Il y a une mécanique de tempo qui est un peu intéressante, un peu fine dans l'Orkana. Genre, est-ce que je dois gérer le board, ou est-ce que je dois plutôt avancer vers mes marqueurs l'or ? C'est ça qui rend le jeu assez savoureux. Il va ancrer, ça lui permet de piocher très très fort le miroir de la bête. Oh, le Hades ! Le Hades, ça prend n'importe quelle carte de ton board et ça l'ancre. C'est fort. C'est tout simplement très fort. Et let's go ! En voilà une belle carte. Ça fait 5 et 8, ça fait 13. Du coup, on va plutôt Elsa ici. Et Elsa, quand ça arrive, ça gèle deux créatures. Donc lui et lui. Et ça veut dire que le tour d'après, on pourra prendre nos trois marqueurs l'or et probablement essayer de gagner la partie parce que ça, ça ne va pas se détaper. Ça, ça met un switch de tempo qui est d'une virulence. Elsa, c'est 50 balles. Elsa, ça ne dit pas un mot. Et je vois aussi des listes qui jouent maintenant que deux Elsa. J'ai l'impression que ou c'est eux qui ne comprennent pas ou c'est moi qui ne comprends pas. Mais tu vois, il n'y a pas de consensus. Je ne vois pas pourquoi tu voudrais jouer aussi peu de Elsa. C'est tellement au-dessus. Double top deck d'Elsa et on va gagner la partie sur ça. C'est idiot. Ouais, il m'a géré ma première Elsa, mais on va gagner avec celle-là. À moins qu'il retrouve une gestion. Ah, s'il retrouve un let it go, il est trop fort. Ah non, ça s'ancre, mais pas favorablement. Il a tout donné. Il a tout donné. Double Elsa, GG, wellplay. Tout simplement. Donc pareil, je ne comprends pas les listes qui ne jouent pas 4 Elsa. On va regarder combien on a de cartes encrables dans notre deck. Maléfique, maléfique, Elsa, Elsa. Bah, c'est le plan de jeu du deck en fait, Rubia Métis Control. C'est de monter vers ces decks-là, vers ces cartes-là, quoi. Alors, en termes de cartes encrables, on en a 4, 8, 12, 15, 19, 23, 27, 31, 33, 37, 40. On a 40 cartes encrables. Ça va, non ? 40 cartes encrables. Si je me rends compte que ça ne va pas, on fera des modifications. Ouais, sur le soft, tu as d'emblée toutes les cartes disposées aux briques. Il n'y a pas de galère. On aurait voulu un petit Aladdin pour avoir un drop 3. Eh bah, dis donc. Non, c'est dispo sur Mac aussi, Big. Ah, ça, c'est les bonnes cartes d'urlis. Oh, super ! Putain, on va presque rien jeter. On va jeter un miroir magique, une maléfique. Et on va garder tout le reste, je crois. Ça s'appelle Pixelborn. Ouais, il y a des decks qui tournent autour de la mécanique insaisissable, notamment des decks aggro, qui veulent rapidement prendre l'avantage rouge-vert, où, notamment, en ce moment, tu as Humber Green qui marche très très bien. Humber Green avec l'effet clochette insaisissable. Ça fonctionne bien. Ça a une des meilleures cartes du jeu. Ça a l'or pour 2 au tour 1. Et le meilleur tour 2 que tu puisses mettre derrière, c'est un Simba Bodyguard. Ce qui fait qu'avant d'aller taper la Lilo, tu dois d'abord taper le Simba. Et du coup, la Lilo, elle va mettre plein de marqueurs l'or. Tu peux te faire dépasser, quoi. On va voir. Là, du coup, au lieu d'affronter un autre deck contrôle, on va affronter un deck aggro. Ça va être intéressant à voir. Si là, il fait Ancre et tour de Simba, ça commence très très mal. Oh là là, le boss. S'il Ancre son Simba, c'est qu'il a un Simba. On n'est pas bête. Ouais. Et en fait, Simba, c'est un 2-3 pour 2 ancrable qui a la capacité Bodyguard. Un enfer. Un enfer. Cette sortie-là, là, Baba le délire. C'est le deuxième deck que je vais monter. Je vais monter le deck contrôle et le deck aggro. Quoique, piocher des cartes, j'ai peut-être pas le time. Moi, mon plan, c'est de monter à Soyez Prête, là. Non, mais non, mais... Non, mais si. Oh, je suis perdu. Il faut que mon opo soit genre à 12-13 lords quand j'arrive à faire Soyez Prête. Sinon, ça va être trop complexe. On ne sait pas quelle est sa deuxième couleur. Est-ce que ça va être Green ou Steel ? Ouais, c'est Green. Avec Kuzco. Putain, il est trop bien, ce deck. Humber Green ou Humber Steel. Je ne sais pas lequel je vais monter, d'ailleurs. Kuzco, c'est un enfer parce que c'est un 2-4 qu'a Ward. Il or pour 3. Bon, ça va, Gaston, ça tape naturellement dedans. Mais il faut d'abord passer par Simba, maintenant. Catastrophe, ce qui se passe. Tour d'après, il reprend 5 lords, là. Ouais, il joue Grul, ouais, exactement. Franchement, c'est tellement ça. Et moi, ma main, elle est late. Late, late, late. C'est fou. Ouais, l'Orkana arrive sur MKM ce soir à minuit. Je peux te dire que je vais casser MKM, moi. Ce soir à minuit, là, je casse tout. Non, c'est un jeu d'anticipation, BlackJour. Il n'y a pas d'interaction éphémère. Non, pas du tout, Ziopric. Oh là là. Je n'ai pas de carte en crabe. Si je joue Maléfique et que je n'ai pas une carte en crabe, j'ai perdu. Ah, c'est peut-être demain 10h, alors, Renrag. Pardon, je ne sais pas. Tu dois avoir raison. Je vais me faire défoncer. Je vais me faire défoncer. Si je ne pêche pas une carte en crabe, je ne peux pas gérer Kuzco. Et encore que de toute façon, je ne peux même pas le gérer avec ça. Ouais. Fini, là. C'est Hearthstone, mais sans la RNG. C'est exactement ça, Ziopric. Du coup, c'est Hearthstone en cool. Ah, il nous a fait une sortie aussi, le mec, là. Tour 1, Lilo. Tour 2, Simba. Tour 3, accélérateur de mana Kuzco. Eh, fraté, personne ne bat ça. C'est vraiment le high roll sorti agro du format, quoi. C'est la première fois que je perds avec Rubien Médiste. Non, je ne sais même pas ce que c'est. C'est quoi l'octogone de Lyon, William ? Raconte-moi. Il nous aura... Lui, il nous aura troué en deux. Putain. Ça s'agirait de passer, par contre. Tu vois, je ne peux pas le jouer, parce que je n'ai pas d'autre encre. C'est dur. Il a son Kuzco, tranquillou, qui leurre pour 3. Là, dans deux tours, on est mort. Belle vie, ça. Belle vie. Il faut que je topdeck un Maui pour espérer vivre. C'est Maui, maintenant. Ouais, même pas, quoi. Et il leurre pour 3. Même pour 6. GG, ouais, le plaît. On n'a pas assez d'encre ou pas ? Parce qu'on peut un peu toucher le paquet, tu vois. Si on estime qu'on n'a pas assez d'encre. Mais dans ce cas-là, il faut toucher à des cartes qui ne sont pas ancrables. Genre, on peut enlever un Rafiki. Une Ursula. Et c'est tout. Franchement, le reste, tu n'as envie de toucher à rien. Si on veut gagner du temps, qu'est-ce qu'il faut qu'on joue, du coup, maintenant ? En Purple. On peut accepter qu'on a besoin de jouer des Drop 1. Ce qui n'est pas incroyable, mais... On peut décider de jouer des Archimède. Et dans ce cas-là, si on joue des Archimède, il faut que j'enlève encore 2 cartes, qui ne soient pas ancrables. Allez, on enlève une Elsa. Ça me fume en deux de faire ça. Je peux vous dire que ça ne me régale pas. Et on va enlever un Mickey. Allez, go. La dynamique, elle est vachement différente, parce que quand tu attaques, ton Oppo, il ne peut pas te bloquer. Donc, s'il n'a pas à gérer ton Board, tu ne peux pas l'empêcher de l'aurer. Ça change beaucoup de choses, quand même, Black Joe. Mais les listes que je vois ne me semblent pas excessivement bonnes, Coria. Je suis assez chaud d'aller sur mes propres listes. Elsa, c'est un Drop 8. Ce n'est pas une 4x4 pour 4, on est fonds. Il y a plusieurs Elsa. Ce n'est pas que tu comprends rien, c'est que tu ne parles pas de la même carte. Ouais, on ne parle pas de la même. Ok, là, on a plutôt une bonne curve. On va ancrer notre ami Gaston. Comme c'est lui qui est le deck agro, on va aller gérer pour le Shang. Et on passe. Si, j'aime bien Polochon, Coria. Je suis d'accord avec toi, il est cool. Oh, ça joue Objet. Le prochain personnage envoyé à l'aventure que vous jouez durant ce coutin de moi. Ah non, ce n'est peut-être pas Objet. J'ai dit peut-être des bêtises. Quelle bonne carte, ce Gaston. Et en plus, c'est un peu Flavor parce que le Gaston, il est 4-2 alors que la Belle légendaire, elle est 2-4. Donc, entre guillemets, le Gaston trade la Belle. Bref. C'est marrant, quoi. Il joue Blue, Amethyst. Saphir Amethyst ? Je n'ai jamais vu un deck Saphir Amethyst. Je ne sais pas ce qu'il joue de notre repos. Mais ça m'intrigue. On va faire chanter notre 2-2. Donc, en gros, au lieu de payer le coup de mana, on va engager notre Maléfique pour piocher 2 cartes. On va ancrer l'ami Archimède, là, qui ne propose plus rien. On va trade Gaston parce que, de toute façon, lui, il ne part pas à l'aventure. Et on va proposer Jetsam. Jetsam, l'avantage, c'est qu'il est insaisissable. Donc, du coup, il va pouvoir l'aurer à tous les tours. Tu ne peux pas le gérer par le board. Pour l'aurer, d'accord. J'ai déjà ça qui va charger sur Aurore si elle vient de trader Maléfique. Donc, je vais avancer pour avoir plus de cartes ancrables. Super. Et on ne va pas la jouer parce qu'on va l'ancrer celle-là le tour d'après. Si, c'est Gaston de la Belle et la Bête, bien sûr, Maril. Il joue objet combo, c'est sûr. Il a Ariel et Maurice. Ça, c'est le Dekoteka combo objet. En gros, dès que tu as Maurice et Ariel sur le board et que tu détapes, tu pioches ton deck et tu l'auras 20. Très sympa pour un premier deck. Franchement, le fait que ça puisse être joué, c'est assez cool. Ça, ça donne ward à tes autres persos. Donc, on doit d'abord gérer notre ami. On doit d'abord gérer ça. Est-ce que j'envoie Jetsam plus Maléfique pour pouvoir gérer Ariel derrière ? Ça fait quand même un peu She-Ross. Non, c'est un soft fait par des fans, Maril. Mais par contre, le TCG est franchisé Disney, ouais. C'est l'Orkana. Bon, on devrait gagner. Il n'a pas l'air d'assembler sa combo. Il n'a plus de cartes en main. On a trop de gestion maintenant. Je pense qu'on est bien. On va juste aller tuer Ariel dès qu'on le peut. Ça, en gros, elle se dégage dès que vous jouez un objet. Et tu as des objets qui permettent d'augmenter ses marqueurs l'Or. Donc, en gros, tu l'Or, tu joues un objet, tu la dégages. Tu l'Or, tu joues un objet, tu la dégages. Et ainsi de suite. Bon, le soft n'est pas giga rapide. Mais bon, on rappelle que c'est fait par des fans, donc. En tout cas, cette version combo objet, normalement, elle est jouée avec du gris, pas avec du violet. pas sûr qu'il soit gagnant dans l'équation. Ma foi, maybe. On va juste prendre cette victoire le plus rapidement possible. Là, ça va être échec et mat. On va tuer Ariel, du coup, la plus possibilité de combo. Oh, le black lotus. Le white lotus, du coup. On va rusher directement ici. Et on va faire chanter la chanson par notre ami Jetsam. Et on crée un Aladin. Y'a pas de galère. Ça, ça l'or. Ça, ça l'or. Et maintenant, on a trop de gaz dans la main pour que notre repos soit capable de gagner la partie. C'est vraiment le deck, le lead game par excellence, ce deck-là. Si tu le prends pas de vitesse, c'est fini, quoi. Ça ne va pas suffire, Aurore. Je comprends pourquoi il joue Amethyst. Il a plus de sélection, plus de draw pour assembler sa combo. Mais en même temps, il a de moins bons objets aussi. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y gagne totalement, quoi. Ok. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo et pour ruber Amethyst Control. Voilà, la liste est plutôt cool. Si jamais j'arrive à vous mettre le lien dans la description, dérouler la description, il y aura probablement le lien du deck directement importable sur Pixelborn. On se retrouve très prochainement pour un prochain gameplay Lorkana. Merci d'avoir suivi ça. Laissez le pouce bleu et l'abonnement. D'autres contenus Lorkana seront à venir évidemment sur la chaîne. Merci à tous. Prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.